Hello my friends, bienvenue sur la chaîne Jésus et toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et je partage des versets bibliques, je partage des études bibliques pour aider les gens à se rapprocher de Jésus, pour avoir une relation personnelle avec Jésus parce que c'est très important. On peut connaître des choses sur Jésus, mais le plus important c'est de connaître Jésus. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui est super important pour les parents ou même les grands-parents. Comment prier pour nos enfants, l'importance de la prière pour nos enfants. Parce que nous vivons dans des temps incertains où il y a beaucoup d'influence pour nos enfants et il nous faut plus que jamais prier pour nos enfants. Donc voilà, je vais partager avec vous quelques versets bibliques et j'espère que ça pourra aider les parents, les grands-parents ou même des amis de parents qui voient cette vidéo. Je suis moi-même maman de deux garçons et c'est une joie, c'est une grande bénédiction. Être parent peut apporter les plus grandes joies. Mais en même temps, être parent peut apporter les plus grands défis. Et au fur et à mesure que nos enfants grandissent, il y a des obstacles. Et on peut lire des livres pour avoir des conseils, on peut lire des livres, regarder des vidéos, aller à des séminars. Mais si Dieu n'est pas dans ses efforts, si on fait tous les efforts du monde, mais qu'on ne demande pas de l'aide à celui qui est le meilleur des parents, notre Père Céleste, tout cela sera en vain. Et je veux partager avec vous un verset biblique qui est Psaume 127, verset 1. Donc on peut faire tous les efforts du monde, comme j'ai dit, mais si Dieu... Si on ne demande pas à Dieu de l'aide, tout cela sera en vain. Il pourrait y avoir quelques résultats, mais cela ne durera pas. Donc il nous faut demander à notre Père Céleste le meilleur des parents. La prière libère la puissance de Dieu d'agir dans nos vies, dans celles de nos enfants. Il nous faut prier et prier avec persistance et confiance. On sait par la parole de Dieu que c'est sa volonté de sauver nos enfants. Et voici un verset biblique qui peut nous assurer que Dieu veut sauver nos enfants, qui veut tous nous sauver. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit Aussi, il est écrit dans Jean 10, 10 Donc on sait que c'est la volonté de Dieu de sauver nos enfants. C'est sûr. Donc on peut prier et avoir confiance que si on lui demande quelque chose en faveur de nos enfants, il nous entend et il nous aidera. Alors, comment prier ? Comment avoir le pouvoir dans la prière pour que Dieu exhauste ses prières ? Alors déjà, il faut prier au nom de Jésus. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 23 En ce jour-là, vous ne demanderez rien à moi. En vérité, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous, il vous le donnera. Donc, il faut prier au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 13 et 14, il est écrit Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, prions au nom de Jésus. Vous savez, le diable a peur, littéralement, a peur quand on prie au nom de Jésus. Donc, prions au nom de Jésus-Christ. Il y a du pouvoir. Ensuite, revendiquons les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu ment quand il dit quelque chose ? Est-ce qu'il le fait ? Ou parfois, il ne le fait pas quand il veut. Est-ce qu'il est comme nous ? Non ! Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il tient toujours ses promesses. Et il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. La parole de Dieu, ce ne sont pas juste des écritures noir sur blanc. Il y a du pouvoir dans la parole. Par sa parole, Dieu a emmené la lumière de l'obscurité. Il a créé toute chose par sa parole. Il y a du grand pouvoir dans sa parole. Il est écrit dans Hébreu 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelque chose de super important aussi, ayons la foi. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut croire que Dieu l'entend et qu'il le fera. Ayons la foi. Et il est écrit dans Hébreu 11, verset 6. Donc, Dieu veut qu'on ait la foi. Comme mon parent, quand on dit quelque chose à nos enfants, si notre enfant nous dit, oh non, je ne te crois pas, tu ne feras pas ça, ça fait un peu de peine. Mais Dieu, encore plus, quand on lui demande quelque chose, il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on soit sûr de son caractère, qu'on connaisse sa bonté, qu'on sait qu'il est là pour notre bien. Et ça, ça plaît à Dieu. Donc, quoi qu'on demande à Dieu, il faut qu'on ait la foi. Si vous n'avez pas beaucoup de foi, si il vous arrive que des fois vous perdez l'espérance, demandez à Dieu. Il vous aidera à avoir plus de foi. Même une foi, comme un petit grain de moutarde, peut bouger des montagnes. Alors, si vous avez des problèmes avec votre foi, Dieu peut vous aider. Ensuite, il faut demeurer en Jésus. C'est-à-dire qu'il faut lui faire confiance, lui donner votre cœur. Vraiment, demeurez en lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Il est écrit dans Jean 15, 7 et 8. Il est écrit aussi dans Jacques 4, 7. Et un autre verset aussi qui dit Donc, il est clair qu'en Jésus, on peut tout faire. Mais sans lui, on ne peut rien faire. On peut faire les meilleurs efforts au monde. Peut-être qu'on verra quelques résultats, mais ça ne durera pas. Seul, Jésus peut nous donner le pouvoir de faire sa volonté. Une autre chose qui est puissante est de prier avec d'autres croyants. Cela peut être votre mari ou d'autres personnes dans l'église, d'autres personnes de votre famille qui croient en Dieu. Et il y a de la puissance à prier ensemble. Si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez m'envoyer un e-mail. Je peux prier avec vous. N'hésitez pas. Je mettrai mon e-mail en description. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et peut-être que je peux vous connecter avec d'autres chrétiens aussi. Donc, n'hésitez pas. Mais il y a du pouvoir à prier ensemble. Voici un verset biblique qui parle de ça. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, même si deux personnes viennent ensemble pour prier et qu'ils sont d'accord sur la même chose, Dieu le fera. Et que si on sait que c'est sa volonté et on sait que c'est sa volonté de sauver nos enfants, Dieu le fera. Il y a même un verset dans Deutéronome, je ne me souviens plus quel chapitre, qui dit Un homme fera partir mille ennemis quand Dieu était avec lui. Et deux hommes peuvent faire partir dix mille ennemis quand Dieu sont avec eux. Donc, imaginez trois personnes, quatre personnes. Donc voilà, il y a vraiment de la puissance dans cela. Et on peut lire plusieurs histoires dans la Bible sur ces choses-là. Ensuite, soyez persistant. Si vous priez et que vous ne voyez pas de résultat en quelques jours, soyez persistant, soyez fervent. Car Dieu connaît le bon moment. Dieu connaît le bon moment, le bon endroit, la bonne façon de faire les choses selon sa volonté. Nos pensées ne sont pas comme ces pensées. On peut penser des choses que, ok, ces choses doivent se passer comme cela, à cette heure-ci, ce jour-là. Sinon, sinon, voilà, on n'est pas content. Mais Dieu, ces pensées sont élevées, sont tellement élevées plus haut que nous. Il sait ce qu'il fait. Il faut lui faire confiance. Et concernant cela, voici quelques versets. Jacques 5, 16, 18, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Aussi, dans Ephésiens 6, 18, il est écrit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, pour se faire rester vigilants et persévérés dans la prière pour tous les saints. » Donc voilà, j'espère que ce que j'ai partagé vous aidera. J'ai aussi une vidéo et un article sur mon site sur douze conditions pour que nos prières soient exaucées. Car oui, il y a des conditions qui sont bibliques et qui sont des conditions tellement évidentes quand on les lit. Donc je vais partager ça en description ci-dessous. N'hésitez pas à regarder ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501